Vous connaissez le premier exercice, on va commencer à secouer notre corps, on ferme les yeux, on secoue, on remue gentiment, le but ici c'est de relâcher les tensions, relâcher les muscles du corps. On va commencer par relaxer nos chevilles et nos mollets, on va relâcher nos cuisses, nos hanches, les guillemets et l'anus, on relâche. On relâche le ventre tout l'abîmène. On relâche la poitrine. On relâche les épaules et les bras en entier jusqu'au bout des doigts. On relâche le cou, la tête, le crâne, les yeux, la mâchoire, on respire. On relâche tout notre corps, toutes les tensions. Et mon cervelle, tout doucement, on garde les yeux fermés et on observe notre corps. On observe les sensations. On observe les sensations. Et maintenant, on va venir faire la même chose. Donc, vu que c'est des manches avec tout ce qui se passe encore une fois, en ce moment, dans notre vie, on va venir libérer tous ces corps de toutes les frustrations, toutes les colères, toutes les tristesses, tout ce qu'on ne veut plus. Donc, si vous vous souvenez, avec nos doigts et avec nos mains, on va venir vraiment retirer ça de notre corps, vraiment de toutes vos forces. Au bout des doigts, vous sentez les énergies descendre le long de vos doigts. Et on va venir sauter. Et on va venir sauter. Donc, si jamais vous êtes fatigué et que vous n'avez plus à sauter ou que vos jambes font mal, vous pouvez juste faire ça dans cette position sans sauter. Mais en sautant, ça libère les énergies et ouvre les cadres dans le corps entier. Donc, on va venir sauter en même temps. Évacuez tout ce que vous avez dans le corps. C'est le moment. Merci. 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 C'est fini, on continue, on relâche. Et dirigez cette énergie dans la terre. Tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. À trois, on s'arrête. On ne bouge plus, on ferme les yeux. Un, deux. Deux, demi. Et trois. Récupérez votre souffle. Et ressentez votre corps encore une fois. Sentez où les énergies circulent. Ressentez aussi l'état de votre corps. Si vous avez besoin de boire de l'eau, allez-y. Hydratez-vous, surtout après cet exercice. Je vais dire vous aussi. Alors, on va continuer. On va venir ouvrir notre tamtian. Et le poids de nos reins derrière le dos. Le lombaire. Donc, le lombaire 2 et le lombaire 3. Donc, rappelez-vous, les hanches ne font qu'initier le mouvement. Donc, je ne bouge pas toutes mes hanches en entier. J'initie le mouvement seulement. On va venir détoxifier un petit peu aussi nos poumons. Donc, on va faire la même chose, mais avec un bras vers le haut. Et on revient sur le nombril. Et on s'arrête petit à petit. Donc, on va venir maintenant détendre nos joints. Les joints de la cheville. Et on va bien secouer le pied. Devant. Sur le côté. Vers l'arrière. Et on va venir tenir la jambe. En arrière. Super. Et on a cette position sans poser idéalement. On va prendre la jambe avec le bras à le côté. Donc, je vais faire devant. Mon pied est droit. Avec ma main gauche. Encore en arrière. Et on va étendre le pied. Aujourd'hui, je n'ai pas de balance. Vous pouvez vous tenir sur un mur ou sur une chaise si vous avez besoin. Et pour conserver votre balance, vous pouvez mettre aussi la main en arrière. Et on va regarder vers l'arrière. C'est bon. On va passer à l'autre jambe. Encore en arrière secouer. Sur le côté. Et de la arrière. On tient la jambe. Et on va vers l'avant. Oups. Super. Donc, on va venir détendre encore les jambes. Réveillez pas. Si vous avez besoin. On va venir faire rotation des hanches. Donc, vous libérez le pelvis. Le pelvis. Donc, pour Catherine, vu que c'est la première fois avec moi. Ce qu'on veut ici, c'est que quand on va vers l'arrière, c'est pas comme de la danse. Ici, on veut sentir aussi l'ouverture au niveau du sacrum. Et le bas des lombaires. Donc, on va venir sortir de l'ombaire. Donc, on va créer une sorte de rougou. On va passer par l'arrière. Pour sentir le stretch. Et l'ouverture au niveau du dos. Donc, là, on doit sentir. Sans trop bouger la tête aussi. Super. On change de direction. On va passer maintenant au sacrum. Donc, on va faire le même mouvement, mais en isolant le sacrum. Donc, une main sur le sol, le plus bien, et un sur le sacrum, sur l'arrière. Et on va venir faire de rotation. Et avec la main derrière, vous devez sentir votre sacrum bouger. Et si vous faites des mouvements qui sont encore plus petits, vous devez le sentir. Si jamais vous bougez trop, vous allez bouger les hanches et non le sacrum. Donc, le but, c'est vraiment de le sentir bouger. Sentez l'os bouger sous vos doigts. Et un petit rappel aussi. Si vous passez votre journée entière à vous asseoir, c'est un exercice à faire tous les jours. Parce qu'on s'assoit sur cette pompe. Et du coup, ça bloque tout le dos. Ça bloque les jambes. Et ça bloque toute la circulation au niveau du corps. Donc, c'est important de détérer cette partie-là. Et on change de direction. Et on va continuer en réveillant le sacrum. On va venir frotter. Avec notre point. Frotter jusqu'à ce que vous sentiez de la chaleur. Parce que plus on s'assoit et plus les énergies stagnent. Et vont créer par la suite. Comment on va dire ? Des maladies, des bouquettes, etc. Donc, la chaleur va faire bouger les énergies. Donc, toujours garder son corps chaud. On va venir frapper. Déjà, on va trop fort sur le sacrum. Pour activer, on ne va pas se prendre. On va venir travailler sur nos rangs. Donc, on va venir inspirer. Quand on inspire, on va créer une sorte de ballon dans notre corps. L'air reste à l'intérieur. Et on va gonfler au niveau de nos rangs, au niveau du dos. Et on va aller sur la pente des pieds. Et on va venir nettoyer les chutres des reins. Donc, rappel, les reins représentent 25% de la voie vitale du corps. Et ils contribuent énormément au système immunitaire. Si les reins ne fonctionnent plus, là, d'un simple rune peut nous emporter. Et on est une seconde. Donc, c'est important vraiment de travailler sur nos rangs. Et on garde notre souffle, par contre. Et dès que vous ne pouvez plus retenir votre souffle, on relâche. Et on sort le son de chou, en mieux en le rang. On y va encore une fois. On inspire. On gonfle le dos. Au niveau des reins. Sors la pente des pieds. On est allé filer. Gardez votre souffle. Vous prenez toujours quelques secondes après l'exercice, à chaque séquence, pour sentir votre corps. Et on y va encore une fois. On inspire. On gonfle les reins sur la pente des pieds. Et on est allé filer. On va continuer avec un autre exercice pour les reins. Là, on va venir. On va plutôt commencer par le bas. On va mettre les reins. On va commencer à descendre. Et en position de squatte, au maximum que vous pouvez. Pour vraiment sentir le dos et les reins. Et quand on remonte, on inspire. Et quand on arrive vers le haut, on va expirer en faisant le son du cœur avec la bonne grande ouverte. On va bien inspirer. On va bien inspirer. Merci. On revient et encore une fois, on prend quelques secondes pour conserver le corps. On va travailler au niveau de nos poumons. On va commencer par stretcher un temps entre nos épaules. On va faire des rotations, vous mettez l'épaule bien haute et bien basse. On fait des repressions et respirez et sentez la différence quand vous respirez. Sentez vos poumons se faire passer. C'est le sentiment un petit peu désagréable, c'est normal. Merci. Merci. On change la direction. C'est important de travailler sur les poumons. Les poumons sont aussi responsables de la tristesse, du chagrin. Lorsque vous ressentez des petites douleurs, des petites tensions, c'est que vous stockiez de la tristesse ou du chagrin dans votre corps, dans vos poumons. Vous devez normalement sentir une différence à la façon dont vous respirez. et la quantité d'air que vous pouvez accumuler. On va continuer encore pour renforcer notre système immunitaire. C'est à tout cela. On va venir tout le long de l'os et il y a un petit creux et on va venir masser. Donc je rappelle, si jamais il y a des petites tensions, c'est que vous devez renforcer votre système immunitaire. Et ça vous pouvez faire tout le long de l'os en fait, tout le long de l'os. En dessous de l'os par contre, pas dessus, pas sur l'os, juste en dessous. Dans le creux. On va faire ça de l'autre côté. Donc on glisse la main et on sent il y a des tensions, des douleurs. On va venir m'entraper au même endroit. De l'autre côté. Maintenant, on va venir frapper aussi au milieu du sternum. Donc ça, c'est pour activer la glande du thymus. Je ne sais pas si ça se dit en français. Thymus gland en anglais. Et si tu dis quelque chose, Alice... Attends, je retire ton micro. Dis-moi. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Attends, désolé. Je ne t'entendais pas. Je t'entends maintenant. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit en fait. La thymus gland. Le thymus. Le thymus. Merci. Super. Merci. Donc ici, on va activer la glande du thymus. Qui est responsable aussi des cellules pour le système immunitaire. les cellules T. Je ne sais pas si c'est en français. Celle-ci aussi. T-celles. Désolée, je cherche toujours mes mots. C'est juste lymphocytes T. Lymphocytes T. Merci. Maturation, les lymphocytes T au thymus. Super. Merci. Merci de me faire apprendre mon vocabulaire en français. Donc ici, on va venir frapper. Trois fois. Donc, un, deux, trois. 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 Et on va continuer encore. Donc, on va revenir faire des spirales au niveau du cœur. Pas trop fort. Si c'est de l'autre, on va faire des spirales au niveau du cœur. Parce qu'on stocke énormément d'émotions au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, ce que se passe, c'est que le cœur, en fait, ne conserve pas réellement des émotions. Donc, elle va rejeter ça autour. Et ça va, ça va aller dans nos eaux. Donc, les eaux stockent également ces énergies-là, ces émotions. Donc, c'est important de venir appuyer au niveau du cœur. Maintenant, on va réveiller encore une fois les poumons. On va frapper autour. Sans oublier les côtés. Et faites attention, évidemment, à vos poitrines et vos glandes mammaires. de l'autre côté. Maintenant, on va venir ouvrir tout le corps. Généralement, j'utilise ça pour ceux qui connaissent déjà. Ça s'appelle un... En français, je ne sais pas. Ça s'appelle... En anglais, on appelle ça un bamboo heater. Donc, c'est un frappeur bambou. Si je le traduis littéralement, on va dire. Donc, je vois que Cécile en a un. Ça, c'est un outil vraiment magnifique à utiliser. Je sais que Marie est allée. Je vous en ai déjà parlé. Pour Catherine, en fait, le bambou va créer des vibrations dans le corps. Ça va créer des vibrations dans le corps pour retirer les stagnations. Et mon maître, à chaque fois, me dit que plus on frappe, plus ça fait mal. Et plus la douleur ne va pas revenir. Parce que la douleur aura peur de la douleur. Et c'est pour ça que, généralement, dans les arts martiaux, ils se frappent jusqu'à ce qu'ils aient plus mal. Et ça renforce finalement, en fait, le corps. Et ça, ça renforce aussi, donc, les organes intérieurs. Donc, c'est un outil vraiment très, très bon à voir. Que je veux vraiment, que je recommande à tout le monde. Moi, quand j'ai des douleurs, personnellement, je l'utilise. Et je me focus sur certaines zones. Et la douleur, pas immédiatement. Donc, pour moi, c'est assez efficace. Généralement, ce qu'on va faire, Cécile, je sais comment le faire. Donc, si on ne l'a pas ça, moi, j'utilise le point à la place. Donc, je prends un point et je vais venir sur la jambe droite. On va venir frapper à l'intérieur. Donc, avec le bon goût, ça donne plutôt ça. Juste pour goûter les orteils. On va venir frapper à l'intérieur. Sur le côté. Juste pour aller jusqu'aux orteils. On va venir frapper derrière. En commençant par les fesses. Et par contre, vers l'arrière, on va insister derrière les genoux et sur les moulet. C'est super pour la circulation du sang aussi. On change de jambe. On passe à l'intérieur. Et on va continuer à frapper, commençant par l'intérieur vers le haut. On va venir devant. Deux côtés. Et l'arrière. Maintenant, on va venir inspirer par le nez toujours et on va expirer avec la bouche pour retirer tous les CO2 du corps. Donc on va tirer vers le ventre pour vraiment ressentir tout l'air, ensuite on va inspirer par le nez dans le ventre, on va confier le ventre et on va venir frapper autour. On peut faire ça avec les mains, pour ceux-ci, vous qui êtes le ventre, on peut le mettre à peu près. Si vous avez des gaz qui ressortent, c'est normal, laissez sortir, c'est très important de les laisser sortir. Si vous sentez qu'il y a plus de gaz dans certains endroits de votre ordre de main, insistez dessus. maintenant on va faire la même chose avec le dos en dessous. donc pour Cécile, pareil, de façon simple, frapper. On va venir frapper avec les mains, on va venir frapper nos bras, cette fois-ci avec la poème des mains et Cécile avec le bambou, tu peux le garder tout le long. Et on va commencer par frapper et on va venir frapper et descendre en bas. Donc, pour Cécile, par contre, si tu fais avec le bambou, tu vas activer les tendons. Donc tu vas venir et tu vas activer les tendons pour frapper sur l'autre côté et on va activer les tendons pour que tout soit plus efficace avec le bambou. On change le bras. Maintenant, on va faire frapper le cou, donc Cécile avec le bambou et les yeux qu'on va frapper avec la poème des mains. ça va activer le cerveau. On va venir frapper autour de la cou, de l'ernic, on va la frapper autour. On va venir frapper la tête maintenant, donc avec la poème des mains, ça va activer le cerveau. Il y en a qui se frappent aussi, qui se donnent des propres plaques, un manteau et ça. On va venir frapper les mains et on va chauffer, protéger jusqu'à ce que vous sentez de la chaleur. Et avec ça, on va venir se faire un automassage. Donc on va commencer avec le front. Vous pouvez faire aussi les cheveux. Et à chaque fois que vous commencez revenir quand vous voulez, recharger vos mains avec de la chaleur, donc avec de l'énergie. On va venir sur le front, n'oubliez pas les nez, les joues, le menton, le cou, le nez, derrière la nuque, les bras. On va venir. Vous pouvez aller doucement, vous n'êtes pas obligé d'aller vite. C'est beau, la batterie, le dos, le ventre, les jaunes, jusqu'au bout des orteils. Super. On va mettre nos mains devant le cœur. On va prendre une grande inspiration et on va se connecter à notre corps avec le sourire, donc avec le coin des yeux et avec le coin des lèvres. Et on va venir prendre une autre grande inspiration. Cette fois-ci, on va visualiser une lumière rouge très brillante, remplie d'amour, de joie et de bonheur. Et on va venir inspirer cette lumière à l'intérieur de notre cœur. On va prendre notre grand inspiration et on va étendre cette lumière pleine de joie, d'amour et de bonheur à l'ensemble du corps. Et on va trouver une gratitude pour chaque doigt. Donc, des gratitudes au total. Donc, ça peut être ce que vous voulez encore une fois, la famille, les amis, votre maison, tout ce que vous appréciez dans votre vie. Merci. 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 Et on va venir remercier notre corps, donc tous les jours connectez-vous à votre corps, vous ne faites qu'un. Et on va remercier notre corps, donc soit vous répétez après moi ou vous dites ce qu'il vous passe par la tête ou ce que vous avez sur le cœur. Merci mon corps pour tout ce que tu fais pour moi, me tenir en bonne santé sur mes pieds, de fonctionner 24 heures sur 24 pour que je puisse toujours ressentir toutes les émotions qui me disent que je suis encore en vie, que je puisse encore juste marcher et courir. Respirez. Sentir les sensations sur ma peau. Toujours avec le sourire. On va sourire à notre corps. Et ressentez comment votre corps vous sourit de nouveau. le sourire en retour. Et maintenant, souriez ensemble dans la même direction. Je vais faire un moment de la séance si je ne suis pas aujourd'hui, du moins en termes d'exercice. Merci.